Emmanuel Macron tient la main de Brigitte pendant l'hommage au colonel Arnaud Beltrame S. 28 mars, au lendemain de la mort du colonel Arnaud Beltrame, qui s'est sacrifié pour sauver un otage du terroriste. Pendant l'attentat de Trèbes, l'émotion était vive, à Paris. Un hommage national lui a été rendu, en présence du président Macron et de sa femme Brigitte, sa mémoire vibra, son exemple demeurera, j'y veillerai, je vous le promets. Votre sacrifice, Arnaud Beltrame, nous oblige, il nous élève, il dit comme aucun autre ce qu'est la France, ce qu'elle ne doit jamais cesser d'être. Être prêt à donner sa vie parce que rien n'est plus important que la vie d'un concitoyen, tel est le ressort intime de la transcendance qui le portait. Là était cette grandeur qui a sidéré la France, avec lui surgissait l'esprit français de résistance. C'est avec cette émouvante oraison funèbre qu'Emmanuel Macron a rendu hommage au colonel Arnaud Beltrame, ce matin, aux Invalides. Cet officier de 44 ans a été fait commandeur de la Légion d'honneur et nommé « colonel de gendarmerie » par le chef de l'État qui a salué son acte d'héroïsme. Arnaud Beltrame a été le 23 mars dernier par Adouane Labdine au cours d'une prise d'otages au Super U de Trèves, dans l'Aude. Ce jour-là, l'officier s'était fait passer pour un des otages du terroriste et avait tenté de le désarmer. En tout, ce sont quatre personnes qui avaient péri au cours de ce dans son discours. Ce matin, Emmanuel Macron a également eu un mot pour Mireille Knoll, une octogénaire juive sauvagement et le même jour, à son domicile du 11e arrondissement de Paris. Le mari de Brigitte Macron s'est rendu à la mi-journée à ses obsèques, tandis qu'une marche blanche était organisée ce soir dans la capitale. Le mari de Brigitte Macron s'est rendu à ses besoins. Le mari de Brigitte Macron s'est rendu à ses besoins.